Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le montage d'un PC Gamer. Pour ce PC Gamer, j'ai sélectionné un boîtier Antec DF600 Flux avec une carte mère MSI B150 Gaming M3 avec un processeur Intel Pentium G4400 de 3,3 MHz, un watercooling Corsair en 120 mm, deux RAM RGB 2x4GO, un disque dur de 500 GO et le tout alimenté par un boîtier d'alimentation de 550 Watt AeroCool. Alors maintenant, voilà, je vous fais la présentation de la bête. Alors on va commencer par le principal, le boîtier Antec où j'ai déjà monté la carte mère à l'intérieur. Comme ça, ça facilitera les choses. Vous voyez, la carte mère est montée dedans. Vous voyez, là, hop, on verra mieux comme ceci, je pense. Voilà, vous voyez, la carte mère est montée. Là, dedans, j'ai monté aussi l'eau watercooling pour faire un gain de temps. Voilà, maintenant, on va monter tout ce qui est les RAM 2x4GO. On va les monter. Et puis, on va faire attention, surtout quand on va monter les RAM 2x4GO. Vous avez des détrompeurs dessus. Je vais vous les montrer. Vous voyez, ici, ici, juste là, vous avez des détrompeurs. Les détrompeurs, ici, il faut faire très attention parce que vous les avez aussi sur la carte mère. Voilà, ça fait un bruit. Les détrompeurs, vous les avez aussi sur la carte mère. C'est pour ça qu'il y a un sens. De toute façon, si ça ne rentre pas dans un sens, ça rentrera dans l'autre. Mais ne forcez surtout pas. Alors, voilà, on va mettre le premier sur la deuxième fiche. Vous allez entendre un petit clic. Voilà, vous voyez, ce n'était pas un clic, ce n'était plus un clic. Je passe mon câble derrière. Ça, pour tout à l'heure, ça ira beaucoup mieux. La deuxième, c'est simple, ça va sur la quatrième RAM. Pareil, vous avez un sens. Bien ouvrir les tétines aussi, sinon, ça ne va pas rentrer. Voilà, c'est fait. On passe le clic derrière. Hop. Voilà, ça, c'est fait. Là, vous avez les velcros de la marque M-TEC qui est livré avec l'appareil. Vous voyez, pour attacher tout ce qui est câblage. Il y en a deux par boîtier. Bon, moi, j'en ai eu deux. Vous avez aussi ici un filtre à poussière à l'intérieur, un petit filtre à poussière. Sympa, c'est bien pensé. Ensuite, vous en avez un en haut et un en dessous. En dessous l'appareil que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, ensuite, une fois qu'on a mis les RAM. Vous avez oublié de vous dire aussi, avant de passer à l'étape suivante. Bon, les trois ventilateurs que vous avez en façade, qui se trouvent ici, ils sont très bruyants. Vous pouvez les changer, bien sûr. Il y aura juste à faire une étape. C'est d'éclipser le cache en plexiglas ou en plastique. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Et là, vous pourrez démonter les trois ventilateurs qui sont hyper bruyants. Elle est remplacée par des RGB identiques ou de la même marque en tech, mais beaucoup moins bruyants. Parce que celui-là, je vais vous dire que c'est infernal. Si vous l'avez des heures, des heures en jeu, on ne s'entend plus. Voilà. Bon, moi, je vais les changer. Mais bon, ça, pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour. Mais vous pouvez les changer par des moins bruyants. Maintenant, vous voyez, on va passer à l'étape supérieure. On va mettre ce disque dur. C'est le Western Digital en 500 GO. On va le mettre dans son logement ici. Il est sur rail. Moi, je l'ai déjà vissé. Il est déjà sur le rail. Vous voyez, c'est un rail qui est fourni avec le boîtier. Je trouve ça assez classe. Et voilà, il est en place. Vous voyez, il ne bouge plus. Il ne bouge plus. Ensuite, on va mettre le câble satin. Vous pouvez faire comme vous voulez. Mais le câble satin, vous avez un sens. Vous avez un détrompeur sur le disque dur. Là, vous ne le voyez pas très, très bien. Et vous en avez un autre sur l'alimentation du disque dur. Alors, vous ne pouvez pas se tromper. Voilà. Il est là. C'est l'autre côté-là, c'est l'autre côté. Ça ne sera plus mieux. Et voilà, il est en place. Après, je passe mon câble pour l'alimenter à la carte mère. Ensuite, c'est très simple. Je vais prendre tous ces câbles. Je les laisse ici pour ne pas que ça me gêne. Pour passer le plus important. C'est-à-dire... Le boîtier d'alimentation semi-modulaire. Excusez-moi, j'ai eu un blanc là. Ils sont semi-modulaires. Bon, moi, je n'ai mis qu'un seul parce que je n'ai pas besoin de plus. Voilà. Mais vous pouvez aller jusqu'à 4, vous voyez. Alors, vous avez un sens, bien sûr. Ce n'est pas le ventilateur en haut. C'est toujours le ventilateur vers le bas. C'est-à-dire en dessous. En dessous ici. Là, vous avez le ventilateur. Pour qu'il soit toujours en dessous. Merci. Voilà. On va le mettre en place. On le vissera après. Moi, je fais toujours pareil. Ça, vous avez l'alimentation. Hop. Que vous passez, bien sûr, par en haut. Celle-là, elle va en haut. Vous voyez. Hop. On va faire comme ça. Elle vient ici, en haut. En haut, juste là. Et tout à l'heure, je vous montrerai où la brancher. Encore là, ici, vous avez un autre branchement pour la carte mère. Vous pouvez la passer ici. Voilà. Et ensuite, vous avez l'alimentation SATA qui est ici. Qui est alimentée directement par le boîtier d'alimentation. Alors là, j'en ai deux. Ça tombe très bien. Parce que là, j'ai mon alimentation. Pareil. Pour le RGB qui se trouve ici. Avec les fans et le RGB. Il me faut une alimentation. Bien sûr, pareil. Vous avez un détrompeur. Hop. Vous ne pouvez pas vous tromper. Hop. C'est fait. Et puis, le deuxième, c'est très simple. On va aller le chercher directement sur le boîtier, sur le disque dur. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. C'est fait. Une fois ça fait, vous avez déjà fait le plus dur. Déjà, on va. Je le verrai après. On va passer tout ça. Alors maintenant, nous allons passer à une étape supérieure. Ça va être brancher la carte mère. Alors voilà. On se retrouve maintenant pour le branchement. Alors ça va être très, très simple. Voilà. Vous commencez déjà par prendre le branchement. Ici. Vous avez un sens. Vous avez un... Vous voyez, vous avez ici un petit clips. Alors n'oubliez pas que le petit clips ici, c'est vers l'extérieur. Toujours. Vous, ça dépend des cartes mères. Mais sur cette carte mère, c'est l'extérieur. Et vous l'enfoncez jusqu'à temps que ce soit bien enclenché. Ensuite, on va passer à la deuxième étape. Alimenter la carte mère. Alors il y en a qu'il faut... Il en faut 6. 6 pins. Des fois, il y en a, c'est 8. D'autres, 4. Pour cette carte mère, c'est 6. Euh, 8, excusez-moi. Alors voilà. J'ai les 8. Et bien pareil, vous avez un petit détrompeur. Et hop, il vient comme ça. Et pour le rentrer. Et voilà, il vient d'être enclenché. Voilà. Ensuite, on va passer au branchement de la carte son. Alors, vous avez aussi ici un petit carré vide. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Peut-être faire un zoom pour que vous le voyez. Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez maintenant ici. Juste là, ici, vous avez un petit vide. Voilà. Et bien, vous avez le même sur la carte mère. Vous avez le même sur la carte mère. Qui est en bas. Voilà. Alors, c'est très simple. Vous avez juste à le repérer. Là, je vais le pencher. Hop. Voilà. Et hop, on va le brancher dessus. De suite. Bien sûr, il faut que je tire le câble. Voilà. Et voilà, c'est fait. On tire bien le câble proprement. Voilà. Alors ensuite, vous avez ces câbles-là. Ces 4 petits câbles. Alors, c'est très simple. C'est tout marqué dessus. Vous avez le power. Le HDD LED. Et après, le HD plus LED. Et le power LED. Alors, c'est très simple. Là, vous avez le HDD LED et le power LED. Alors, le power LED, lui, il va venir ici. Tout en haut. Alors, on va commencer par le bas. Ce sera beaucoup plus simple. Le HD. Alors, le HDD LED, il va aller en bas. Sur les deux premières. Le power LED, le power LED. Le power LED, le plus et le moins. Si j'arrive à trouver les trous, bien sûr. Voilà. Et puis, après, vous avez les deux power LED. Le plus et le moins. Ils vont aller sur la deuxième rangée, au premier étage. Voilà. Attendez. C'est un peu plus simple. Voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à tirer les câbles. Une fois que les câbles sont bien rangés, il n'y a aucun souci. Alors, ensuite, vous avez l'alimentation SATA pour les disques durs. Pareil, vous avez toujours le même détrompeur ici. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et le même ici. Bon. Moi, je vais me mettre ici. Si il veut bien rentrer. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, hop. On va se mettre le câble. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est préparer tout le câble. Mettre les câbles management correctement. Et je vous reprends juste après. Voilà de retour. Le câble management, moi, je l'ai terminé derrière. Oh, il est mal fait ici. Ce n'est pas grave. Je le ferai après. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. Mettre la carte graphique et la carte Wi-Fi dans cette conception-là. Alors, voilà. La carte graphique. Moi, j'ai pris une Radeon Saphir. Elle fait 1 G.O. C'est très, très bien. C'est suffisant pour ce que la personne veut faire avec. Moi, c'est ce que j'ai conçu. Alors, voilà. Là, ici, vous avez le PCU. Pour cette carte mère, vous pouvez le mettre aussi en bas. Moi, je le mets ici pour avoir un peu plus de place. Pour s'il veut mettre des ventilateurs sur le bas. Parce qu'il peut en rajouter deux autres. Moi, je trouve que pour l'instant, ça suffira très bien. Les ventilateurs qu'il a. Les 3 plus 1 en haut, ça suffira. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer comment la mettre en place. Ce n'est pas très dur. Il y a juste à enlever les... D'ailleurs, en premier, ce que vous ferez, c'est vérifier que l'emplacement de la carte mère aille bien. Ce que vous voulez faire. Vous voyez, là, j'ai enlevé les deux du bas. Vous voyez, ici. Et celle du haut, ça sera pour la carte Wi-Fi. Alors, voilà. Hop. Et vous allez entendre un petit clic. Voilà. Là, ce n'est pas un clic que vous avez entendu. C'est carrément la carte mère qui a raté sur le casier. Bon. Ça, pas trop grave. Alors, voilà. Ensuite, il n'y aura plus qu'à la visser. Ça, je n'ai pas à vous apprendre comment visser. Alors, vous voyez, vous avez les accroches ici, sur le côté. Serré, mais pas trop fort. Ça ne sert à rien de serrer comme un bourrin. Juste ce qu'il faut. Juste pour soutenir la carte mère. Voilà. Elle est en place. Elle tient. Ensuite, l'étape suivante, ça sera la carte Wi-Fi. Pour celle-ci, c'est une 600 mégabits par seconde. Pour sa conception, c'est suffisamment. On ne va pas prendre une 2960, ça ne sert à rien. Il n'aurait trop de puissance. Et puis, bon, s'il veut faire des Wi-Fi à tire-larigot, ce n'est pas mon problème. Mais bon, ça suffira très, très bien. Voilà. Alors, vous avez ici l'emplacement PCIE pour cette petite avec les deux prises mâles ici. Et là, vous avez les deux prises femelles. Avec un détrompeur. Et vous ne pouvez pas vous tromper de sens. C'est pareil. C'est comme partout. Vous avez des détrompeurs. Et le détrompeur empêche que vous emmêlez les pinceaux. Alors voilà. On va la mettre de suite en place. Voilà. Elle est bien rentrée. On va prendre la petite vis qui va avec. Hop. C'est parti. On va la serrer. Une fois serrée, on lui mettra les deux petites antennes à la maille à l'abeille. Une fois que tout sera serré, elle sera prête. Voilà. Elle ne bouge plus. Mais toujours vérifier qu'elle est bien déclenchée. Alors, on va les mettre de deux antennes. Vous voyez ici, vous avez deux emplacements d'antennes. Juste là, au-dessus de mon doigt. Vous devez les dire aux emplacements. Il y a juste à visser. Hop. Première antenne. Deuxième antenne. Et hop. C'est parti. Après, vous pouvez la bouger dans tous les sens. Si vous voulez. Voilà. Hop. Ben voilà. Pour ce petit PC, il est fini de monter. Maintenant, on va faire un essai de voir si tout fonctionne correctement. Ben alors, je me prépare au branchement et puis je vous reprends tout juste après. Allez, à tout de suite. Ben voilà, me revoilà. Alors, j'ai tout fait comme c'était inscrit dans le manuel. Branchez la carte graphique, la carte Wi-Fi, les câbles en main d'alimentation, le watercooling. Maintenant, le primordial. Le primordial. On va voir si tout démarre correctement. Allez. Trois. Deux. Un. Eureka, ça fonctionne. Voilà. Alors, vous voyez là, tout fonctionne correctement. Mais, il y a l'essentiel encore à faire. Mettre le Windows 10 qui n'est pas installé. Parce que le disque dur qui est à l'intérieur, il est vierge. Ça, je le ferai dans une prochaine vidéo. Vous montrer comment installer Windows 10. Voilà. Alors, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas de laisser des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Allez, à une prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501